Sécurité coffre principale, les seuls êtres vivants dont Frey croisera la route seront des ennemis corrompus, cherchant à la mettre en pièce. L'essor de combat de Frey élimine les petits ennemis en deux temps, trois mouvements, et ses aptitudes de parcours magique font de ce continent hostile un terrain de jeu. Les paysages sont parsemés de coffres aux trésors contenant des objets nécessaires à la fabrication et aux échanges avec les marchands de Sipal. Frey gagne du mana en montant de niveau, mais elle en trouve aussi sous forme de bassins lumineux partout sur Athia. Si elle réunit suffisamment de mana, Frey peut débloquer de nouveaux sorts. Grâce à son compagnon doré, Crave, Frey peut détecter les beffrois pour révéler les sites intéressants des environs avant de poursuivre sa route. C'est bien l'endroit indiqué sur la carte de Joidi, non ? Est-ce que tu comptes récupérer ces outils ? Puisqu'on est là, autant le faire. Et puis, j'aimerais en savoir plus sur Scylla. Joidi la connaissait. Joidi la connaissait. Mais, comme d'habitude, nous allons d'abord être occupés à d'autres tâches. Ouais, on dirait bien. Ça va faire mal. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai bien l'impression qu'on y est. Alors, entrons. Putain ! C'est lourd, ce truc ! Le poids rassurant de l'Otva a... Atia regorge de découvertes. Alors, explorer les nouveaux lieux avant de terminer les quêtes vaut toujours le déplacement. Une myriade de récompenses attendent d'être découvertes et débloquées. Points d'expérience, augmentation des stats, fragments d'histoire d'Atia, nouveaux équipements. Ce truc s'épreuve tout craché. Et si tu l'essayais ? Fré possède une inexplicable immunité contre la corruption de la brume. Mais rien d'autre ne peut échapper à cette affaire formative. Les humains sont transformés, au mieux, en zombies sauvages. Les animaux ont de dangereuses bêtes. Les haltes de pèlerins sont des cachettes disséminées dans chaque recoin d'Atia qui valent toujours la peine d'être trouvées. Fré peut y fabriquer des décoctions de soins, améliorer son équipement et prendre un repos bien mérité. Revigorée et prête pour l'étape suivante de son périple, Fré s'aventure dans les abîmes de la corruption à Avoilette. Les effets de la brume y sont encore plus flagrants. Et bien que Fré y soit immunisée, elle sera poussée jusqu'à ses lunettes. Waouh ! C'est super classe ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Fré tombera sur de nombreux sites intéressants au fil de son périple. La plupart de ses lieux et monuments sont corrompus ou grouillent d'ennemis. Mais ils n'en valent pas moins la peine d'être découverts. Ah, ça se présente mal. Oui, la brume semble avoir été attirée ici. Mais tu peux la dissiper avec tes pouvoirs. Essaye ! Mais nous avons suffisamment exploré pour le moment. L'heure est venue pour Fré de retourner à Sipal pour livrer à Joe Eddy ses outils de forge. Et voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu t'attendais à quoi ? Une armure complète ? Il m'aurait fallu beaucoup plus de minerais pour ça. Non, je... C'est super, c'est juste que... Fais-en ce que tu veux. Moi, je ne retravaillerai pas le métal de Sipal. L'aventure de Fré l'amènera aux confins de ce monde, à la fois beau et cruel. Et elle découvrira une raison de se battre en cherchant le chemin du retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...